Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Viroze. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo droit, comment avoir la mention tous les ans en droit. Oui, c'est possible, j'en suis la preuve. J'ai eu la mention toutes mes années en droit et j'ai fait un master droit des affaires. Donc oui, oui, c'est possible. J'ai plein de conseils à vous donner pour que vous puissiez y arriver. Je vais vous donner des conseils à la fois pour que vous puissiez réussir vos partiels, parce que je sais que les partiels approchent là. Donc il y a aussi des techniques de révision pour les partiels et des conseils plus long terme, comme ça pour l'année prochaine, sur le long terme, vous allez pouvoir mettre en place dès la rentrée, dès septembre, des techniques pour avoir la mention tous les ans. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Viroze, j'ai fait le DJCE, j'ai ensuite passé le concours d'avocat, j'ai fait l'école d'avocat à Paris, j'ai été avocate fiscaliste dans un grand cabinet des droits des affaires à Paris pendant deux ans, avant de tout plaquer pour changer de vie. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Claire Viroze. J'habite à Londres, donc si vous avez envie de voir un peu de Londres, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Et sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils pour les études de droit. Je trouve que les études de droit, c'est un milieu qui est très compétitif, très opaque. On ne vous dit jamais vraiment des techniques, ce qu'il faut faire. Pour la carrière, c'est pareil. Ensuite, il y a vraiment plein de stratégies, de petites astuces. Moi, avec ma chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de vous donner toutes ces astuces, tous ces conseils, parce que je trouve que c'est vraiment dur de se dire que c'est réservé à une élite, réservé à certaines personnes. Donc voilà, si vous avez envie de bénéficier de conseils d'une ancienne avocate en droit des affaires à Paris, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est parti pour la vidéo. Alors, on va commencer par les conseils, vraiment plus pour les partiels. Donc là, je sais que vous êtes en révision de partiels, donc si jamais vous n'avez pas très bien réussi votre premier semestre, c'est encore rattrapable. Tout peut se jouer pendant les semaines de révision, juste avant les partiels. Donc je vais vous donner d'abord des conseils, vraiment pour les révisions partielles. Et ensuite, je voudrais des conseils plus pour l'année, comme ça vous avez un peu une vision d'ensemble de ce qu'il faut faire toute l'année. Premier conseil, ne pas faire d'impasse. Alors moi, quand je me suis mis à ne plus faire d'impasse, ça a tout changé. Je sais qu'en L1, L2, j'avais encore des matières qui étaient un peu sacrifiées. En général, j'avais une matière sacrifiée par partiel. Donc sur toutes les matières du semestre, j'avais une matière que j'étais vraiment à l'arrache, que je révisais en une journée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo comment apprendre une matière en une journée. Je vous la mets juste là, si vous êtes dans cette situation. Et quand j'ai arrêté de sacrifier les matières, ça a tout changé. Parce que si vous avez des bonnes notes partout et si vous avez une matière où vous avez des moins bonnes notes, forcément, ça va vous faire tout baisser. Donc vraiment, ne pas sacrifier de matières, ne pas faire d'impasse aussi dans les matières. Donc essayez plutôt de tout voir plutôt que de très bien voir une partie et l'autre partie, pas très bien. Et donc, ne pas faire d'impasse, ça va aussi avec bien réviser vos mineurs. Alors ça, c'est le deuxième conseil. Moi, ça a tout changé quand j'ai commencé à bien travailler mes mineurs. En fait, à la fac, en L1 et L2, on insiste énormément sur les matières ATD. On vous dit toujours de bien, bien travailler vos matières ATD. C'est les plus gros coefficients, c'est le plus important. Et surtout, toutes les semaines, vous avez vos TD à préparer alors que les mineurs, vous allez en amphi. Mais bon, finalement, si vous n'apprenez pas au fur et à mesure, personne ne va venir derrière vous vérifier. C'est vraiment très, très important de bien apprendre les mineurs autant que les matières ATD. Pourquoi ? Parce que les mineurs, c'est vraiment des bonnes notes faciles. C'est des partiels de par cœur. Donc, il n'y a pas vraiment d'aléatoire. Si vous avez bien travaillé, vous allez avoir une bonne note. Vos matières ATD, voilà, même si vous avez super bien travaillé aux commentaires d'arrêt, en fonction de ce qui tombe, comment votre correcteur, c'est vraiment super aléatoire. Moi, j'ai eu des matières où j'avais super bien travaillé. Finalement, au partiel, j'avais 8-9, je ne comprenais pas. Alors que vraiment, les matières mineures, si vous travaillez vraiment très bien et si vous apprenez bien par cœur, vous êtes sûr d'avoir une super note, d'avoir 15-17. C'est vraiment les matières mineures qui vont faire que vous allez avoir une super moyenne parce que vous pouvez avoir des super notes dans les mineurs. Ça, personne ne vous le dit. Moi, je m'y suis mise à vraiment bien travailler mes mineures à partir de la L3 et franchement, ça a tout changé. Donc vraiment, pendant vos révisions de partiel, là, vous prenez votre nombre de jours que vous avez de révision et vous répartissez vos matières. Donc chaque matière, vous regardez le nombre de pages que vous avez par matière à apprendre et chaque jour, vous vous répartissez les matières et chaque jour, vous vous dites, j'apprends 10 pages de cette matière, 10 pages de celle-là, 10 pages de celle-là. Vous faites ça plutôt que réviser par heure. Pourquoi ? Parce que du coup, à la fin de vos révisions, vous êtes sûr que vous avez tout revu. Donc ça, c'est génial parce que déjà, ça rassure et en plus, comme ça, vous ne faites pas d'impasse. Alors ça, du coup, pour tout au long de l'année, moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait, chaque semaine, je faisais mes TD, bien sûr, et chaque semaine, j'apprenais aussi les mineurs. Donc le cours de la mineure que vous avez vu cette semaine-là, vous l'apprenez et comme ça, la semaine d'après, vous avez déjà appris le cours de la semaine précédente. Vous apprenez bien toutes les semaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de pages en fait chaque semaine et donc du coup, c'est plus facile à apprendre au fur et à mesure et puis à la fin, au partiel, du coup, vous ne découvrez pas la matière, vous n'avez pas tout à apprendre et vous allez voir vraiment si vous apprenez vos mineurs, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ce qui permet aux personnes d'avoir des super moyens, les meilleurs de votre promo. Ils apprennent très très bien leurs mineurs. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est bien s'organiser. Donc comme je vous le dis, avant de commencer vos révisions de partiel, vous répartissez vos matières, votre nombre de pages par jour comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'impasse et si vous êtes toute l'année, vous apprenez bien toutes les semaines, chaque cours. Ensuite, autre conseil plus révision de partiel, ne perdez pas de temps avec vos révisions. Je sais par exemple que moi, j'ai perdu beaucoup de temps parce que le prof, il disait à aller voir cet arrêt fondateur, vous allez à la BU et vous ressortez cet arrêt. À ce livre, ça complète bien le cours, allez le voir, pas mal de lectures complémentaires, tout ça. Et en fait, je sais que moi, je me dispersais un peu au début et j'avais à peine appris le cours d'amphi que j'allais aller plus loin parce que souvent, les profs disaient voilà, si vous voulez aller plus loin, c'est comme ça que vous allez avoir des bonnes notes, apprenez ça. Pareil pour l'anecdote, par exemple, j'allais apprendre les courants de doctrine, les avis qu'ils avaient sur des projets. Et en fait, tout ça, c'est vraiment des trucs qui sont complémentaires et je ne vous le conseille pas. En fait, vraiment, ce qu'il faut, c'est très, très, très bien connaître votre cours d'amphi parce que les profs font les cours d'amphi de telle manière à ce que tout soit dedans. Et ce qui va tomber au partiel, c'est votre cours d'amphi, ce n'est pas les lectures complémentaires. Donc, ne perdez pas de temps avec ça. Je sais que c'est facile d'aller faire ça parce que pendant ce temps-là, on a l'impression d'avancer et puis ça change un peu d'aller voir autre chose. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre par cœur votre TD, votre cours d'amphi. Et vraiment, oui, ce qu'il faut, c'est apprendre par cœur. Vraiment, le droit, on réussit quand on connaît très, très bien par cœur. Et pour apprendre par cœur, ça aussi, ça a changé ma vie. Je ne faisais pas de fiches. Donc, pas de fiches de révision. Pourquoi ? Parce que quand on fait des fiches de révision, on perd énormément de temps. on fait des jolies fiches. Quand on s'est trompé avec une couleur, parfois, je recommençais la fiche. On a l'impression pendant tout le temps qu'on fait la fiche, qu'on travaille et qu'on est en train d'apprendre. Mais soyons clairs, quand on est en train de faire une fiche, on recopie et en fait, on n'apprend pas vraiment. Ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre par cœur. Donc, moi, j'ai une méthode qui consiste à ficher les cours. Donc, j'imprime les cours, je laisse des grosses marches sur les côtés. Et en fait, quand vous lisez et que vous avez un paragraphe, à côté, vous mettez les mots importants. Donc, ça fait comme un peu une petite fiche dans la marge. Donc, par exemple, vous allez mettre, si c'est une définition, vous allez mettre def. Par exemple, si on parle des conditions pour quelque chose, vous mettez conditions et vous mettez 1, la première condition, 2, la deuxième condition, 3, la troisième condition. Donc, c'est une méthode qui est assez particulière, franchement, qui fonctionne de dingue parce qu'après, vous avez juste à lire vos marges. Vous lisez votre marge et vous dites « Ah, est-ce que je connais ce qu'il y a dans le cours ? » Vous essayez de cacher et vous lisez juste votre marge. Vous apprenez juste vos marges et aussi, juste avant le partiel, du coup, vous avez juste à relire vos marges. Bref, j'explique plus en détail cette méthode dans une vidéo YouTube dédiée. Je vous la mets juste ici et je vous la mets aussi dans les notes de la vidéo. Franchement, ça fonctionne énormément. Ça fonctionne super bien. J'ai déjà eu pas mal de retours d'abonnés qui m'ont dit qu'ils utilisaient cette méthode et que ça marchait hyper bien. et vous allez voir que vous allez gagner un temps de dingue. Ensuite, alors, plus les conseils sur un peu au long de l'année. Premier, premier conseil et je pense qu'on ne se rend pas assez compte de l'importance, c'est aller en cours. Aller en cours pour pouvoir prendre vous-même les cours. Combien de fois j'ai récupéré des cours de d'autres personnes et je me suis rendu compte que par exemple, vous avez fait des contresens. Par exemple, le prof va dire « Ah, ça, 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 il ne faut vraiment pas faire ça. Vraiment, c'est n'importe quoi de faire comme ça. » Et la personne ne va pas entendre « C'est vraiment n'importe quoi ou ce n'est pas ça. » Elle va noter ça. Donc, il y a des contresens parfois, parfois des trous dans les cours et c'est ce qui finalement va tomber au partiel. La personne qui a noté n'a pas vraiment fait attention. Aussi, le problème de récupérer des cours d'autres personnes, des cours très très longs. La personne note tout même quand le prof se répète pour faire comprendre, elle renote. Ce qui vous fait des cours énormes et donc ensuite pour apprendre, plus le cours est long et plus c'est difficile à apprendre parce que plus vous avez de contenu. Donc, vraiment, mon conseil, c'est d'aller en cours déjà pour avoir vos propres cours. Donc, au moins, vous êtes sûr de ce que vous apprenez. Vous vous rendez compte si jamais vous récupérez le cours de quelqu'un d'autre qui a un trou et ça tombe au partiel, même si vous avez révisé comme un malade et vous avez le mieux révisé, finalement, vous ne pourrez pas avoir une bonne note au partiel. Déjà, pour être sûr de votre cours et ensuite, quand on est déjà en amphi, on a quand même entendu parler de la matière donc du coup, c'est plus facile après de réviser. Ça prend, c'est sûr, c'est un investissement en fait sur le long terme mais voilà, ça ne coûte pas énormément d'aller en cours et après, vraiment, ça se ressent sur vos partiels. Ensuite, deuxième conseil pour les TD. Donc, mon conseil, c'est que les révisions de TD au moment des partiels, voilà, il ne faut pas non plus passer trop de temps à réviser les matières à TD au moment des partiels. Il faut plus investir sur les mineurs parce qu'on ne sait jamais un commentaire d'arrêt, un cas pratique, une dissertation. Vous ne savez jamais la note que vous pouvez avoir au final, ça dépend du sujet. Mais par contre, pendant tout au long de l'année, pendant toute votre semestre de cours, investissez bien sur vos TD. Donc, il faut vraiment qu'en TD, vous soyez au taquet. Il faut vous faire remarquer des chargés TD. Souvent, il y a des notes de participation, il y a des points en plus sur les moyennes, c'est vos chargés TD qui vous notent. Donc, ça vous permet d'avoir une bonne moyenne de TD, donc commencez à déjà avec de l'avance, arriver serein au partiel. Comment faire ça ? Déjà, mon conseil, c'est bête, mais asseyez-vous dans les premiers rangs. Tout de suite, vous faites remarquer les chargés TD et en fait, ils ont tellement de TD, ils ne peuvent pas se rappeler de tout le monde. Donc, si vous êtes au premier rang, rien que de voir votre visage, ils vont se rappeler de vous. Il faut se dire que vous n'en avez rien à faire de la vie des autres. Au début, on se dit « Ah ben, je n'ose pas, je n'ose pas lever la main. » Il faut vous dire que vous, si vous voulez réussir, il faut faire partie des meilleurs endroits. Il y a énormément de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas. Il y a très peu de personnes finalement qui sont avocats à la fin. Et donc, il faut se dire que toutes les personnes qui sont au fond, qui font des commentaires, qui se moquent, des gens qui participent, ce ne sont pas ces personnes-là qui vont être avocats à la fin. Donc, vous, vous vous en fichez. Surtout qu'un semestre, c'est très rapide. Le semestre d'après, vous ne serez peut-être même pas avec les mêmes personnes. L'année d'après, peut-être que ces personnes-là ont redoublé, donc vous en fichez finalement. Donc, vraiment, mettez de côté les réflexions des autres et vraiment, il faut se bouger. Aussi, préparez bien vos TD comme ça, vous pouvez participer. Par exemple, je sais que moi, j'avais des TD où en fait, il y avait une fille, elle préparait toujours les fiches d'arrêt. Donc en fait, souvent au TD, il y avait toujours, le prof commençait toujours par qui veut faire la fiche d'arrêt et ensuite, on parlait de l'arrêt. Mais ça, par exemple, elle répondait toujours à cette question à tous les TD. et en fait, elle avait une bonne note en participation parce qu'elle a été volontaire tout le temps et c'est assez facile finalement parce que faire une fiche d'arrêt, on sait faire ça depuis la L1 et ça permet de participer sur quelque chose de facile. Je vous conseillerais aussi que pour un TD, bien préparer par exemple une question ou une partie et puis dès que c'est ça, lever la main et participer. Comme ça, après, vous n'êtes pas interrogé sur des choses qui sont plus dures ou des choses que vous avez moins bien préparées. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas forcément idée mais qu'en fait, on m'a dit que c'était facile de faire ça. Je me suis un peu renseignée pour faire cette vidéo. Je vous conseillerais de prendre des options ou des matières facultatives pour gagner des points sur votre moyenne. Par exemple, dans les facs, vous avez prendre une option sport, vous avez option sport ou faire une troisième langue, deuxième langue et ça, c'est des choses qui peuvent vous rajouter 0,5 points sur votre moyenne. Je sais qu'il y a aussi l'option art plastique. Donc, renseignez-vous au début de l'année pour faire cette option parce que finalement, ça vous prend peut-être deux heures par semaine, deux heures où vous n'allez pas forcément travailler et à la fin de l'année, ça vous rajoute 0,5 sur votre moyenne générale. 0,5 sur une moyenne générale, c'est juste énorme parce que finalement, je ne sais pas si vous savez, mais en général, les élèves, ils ont tous à peu près les mêmes moyennes. Par exemple, tout le monde a entre 10 et 13. Après, entre 13 et 14, il y a très peu de personnes qui ont ces moyennes et donc du coup, en fait, ça va faire vraiment la différence. En fait, les gens sont vraiment dans un panier très restreint et il suffit de pas grand-chose pour après augmenter son classement dans la promo. Vous avez aussi, par exemple, faire le concours d'éloquence. Il y a des concours d'éloquence dans toutes les facs et ça, ça peut rajouter des points sur votre moyenne. Ça rajoute aussi sur votre CV, c'est génial après quand vous vous candidatez pour les masters. Donc ça, c'est des petites astuces. Vous investissez un petit peu toute l'année et ça paye parce que franchement, 0,5 points sur sa moyenne, c'est juste énorme. Vous vous rendez compte du travail et de l'investissement que vous devez faire pour avoir ces 0,5 alors que suivre 2-3 heures d'une matière facultative par semaine, c'est rien et vous êtes assuré à la fin d'avoir ces points-là. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, la différence, elle est très faible entre deux personnes et ce qu'il faut, c'est juste que vous soyez meilleur que les autres, un tout petit peu meilleur. Donc, par exemple, si dans une matière, vous, vous avez 11 alors que la majorité des personnes a 10, c'est bon, vous allez être dans les meilleurs promos et ça se joue à presque rien. Et donc, par exemple, pour une matière, si tout le monde a fait l'impasse sur un sujet mais que vous, vous l'avez vu parce que vous avez travaillé un tout petit peu plus, eh bien, ça va marcher pour vous. Donc, il ne faut pas se dire qu'il faut être un génie, qu'il faut être quelqu'un qui travaille jour et nuit. Moi, personnellement, j'ai besoin de beaucoup de sommeil donc je sais que j'arrêtais toujours de réviser à 19h, jamais révisé au-delà. Le matin, je n'aime pas trop me réveiller tôt non plus donc je ne me suis jamais commencé à réviser avant 8h30, 9h. Donc, vraiment, c'est possible. Il faut juste bien s'organiser, ne pas faire d'impasse et travailler un tout petit peu plus et je dirais que ce n'est même pas une question de quantité, c'est surtout une question de qualité. Donc, il y a des gens qui vont travailler des heures et des heures mais qui sont sur leur téléphone, qui regardent une série en même temps, voilà, qui ne sont pas attentifs à ce qu'ils font. Si vous, vous travaillez trois heures et que vous êtes très attentifs, ça n'a pas du tout le même effet que quelqu'un qui va bosser 8h sans être attentif. Donc, ce n'est vraiment pas une question de temps, c'est plutôt une question d'investissement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je voudrais vous dire que tout est possible, tout est une affaire de travail. Moi, je n'avais aucune personne dans ma famille qui était avocat, je ne connaissais pas d'avocat et pourtant, j'étais avocat dans un des meilleurs cabinets à Paris. Donc, vraiment, tout est possible, il suffit de travailler. Abonnez-vous pour découvrir mes prochaines vidéos et ça encourage énormément ma chaîne YouTube. Laissez-moi aussi vos astuces par fac en commentaire si vous savez que dans votre fac, si on fait le concours ce qu'on attend, si on fait cette matière, on attend ou s'il y a d'autres astuces. Laissez-les parce que je sais que ça marche aussi par fac, donc ça aidera tout le monde. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude.